L'avance allemande L'aigle germanique a pris son envol et s'est posé sur les berges de la marne, d'où il toise les poilus qu'il semble vouloir emporter d'une aile vigoureuse dans son air funèbre. Sinistre à mori, l'aigle arbore deux ailes noires et vengeresses qui s'ouvrent dans un élan menaçant, comme pour signifier l'ardeur belliqueuse de l'ennemi tapis aux frontières. Il est couronné d'orgueil et, ivre de fureur, dans une sinistre mise en abîme, il renaît à lui-même et se dédouble. Ses serres cruels sont ouvertes, prêtes à saisir sa proie pour mieux la dévorer. Pétrés par l'idée de revanche, les Français ne se laissent pas impressionner. Geoffre et Gallini organisent la contre-attaque de la 6ème armée française. Les partis politiques s'unissent dans l'union sacrée et les civils participent à l'effort de guerre dans le don des fameux taxis de la marne. Les alliés britanniques ne sont pas en reste. Leurs avions survolent les vallées de la marne et de l'Ourcq et percent le secret de la tactique allemande. De chaque côté, un million d'hommes sont prêts à en découdre pour la patrie et pour l'honneur. L'issue est incertaine. Et si la France n'avait pas arrêté son ennemi d'alors ? Si les troupes allemandes avaient pu marcher sur Paris ? La face de l'histoire en eût été changée ? Seriez-vous là, assis à m'écouter prononcer ce discours ? Aurais-je moi-même existé ? Parlerions-nous tous allemands ? Nous appellerions-nous Guilherme au lieu de Guillaume ? Serions-nous sous la chancellerie d'Olaf Scholz ? L'issue de la guerre aurait été tout autre et ses conséquences n'auraient pas vu le jour. Peut-être pas du RSS, ni d'Allemagne nazie, pas de seconde guerre mondiale. Peut-être aurions-nous apporté la paix dans le monde ? Ou peut-être aurions-nous déclenché une guerre plus meurtrière encore ? Et si la France avait perdu la guerre de Cent Ans ? Si Jeanne d'Arc ne s'était pas levée ? Si nous n'avions pas perdu nos territoires américains au traité de Paris ? Et si la Russie et l'Ukraine faisaient la paix ? Ou si demain, les Français refusaient de voter pour manifester leur mécontentement ? Si la liberté, l'égalité, la fraternité de notre beau pays n'étaient plus seulement une devise mais devenaient une réalité palpable ? Il n'est pas possible de refaire l'histoire, ni de mettre Paris en bouteille. Mais il est possible de construire le futur et de bâtir l'amitié, comme les soldats allemands, britanniques et français le soir de Noël 1914. Là des batailles et de l'horreur de la guerre, qui ont fraternisé pour célébrer et prier ensemble. La victoire est toujours à portée de main. La victoire sera celle de la paix et de l'amour qui commencent dans le cœur de chacun.